Bonjour, je suis Chris Burns, aujourd'hui dans les fonctions d'Alex Taylor. Le commissaire aux droits de l'homme au Conseil de l'Europe, Thomas Hammerberg, achève son mandat à la fin de ce mois-ci et il quitte la scène avec fracas. Ancien directeur d'Amnesty International et lauréat du prix Nobel de la paix en 1977, au nom de son organisation, il juge que la situation des droits de l'homme en Europe s'aggrave. Vous avez à présent l'opportunité de l'interroger, il est en duplex depuis le Luxembourg. Monsieur Hammerberg, à l'issue de vos six années de mandat, que ressentez-vous et pourquoi dites-vous que les choses vont plus mal après ces six ans ? Je pense que je suis un peu déçu parce qu'en Europe, nous n'avons pas de quoi pavoiser sur notre exercice des droits de l'homme. L'une des raisons, c'est bien sûr la crise économique qui a sapé les droits sociaux de pas mal de monde à la suite des budgets d'austérité. Je pense aussi que les conséquences des attaques terroristes à New York le 11 septembre 2001 n'ont pas eu un effet bénéfique sur le respect des droits de l'homme. Des personnes ont été arrêtées et torturées, même quand il n'y avait aucune preuve réelle de leur implication dans la planification des attentats. Et la torture, bien sûr, elle devrait être absolument interdite. Pour qui voteront les Grecs dimanche ? En pleine crise économique, la tension monte autour des législatives, en témoignent les stands des candidats détruits par la foule en colère le 1er mai. Dans un pays où mille emplois disparaissent chaque jour, le désaveu de la classe politique est unanime. Les deux partis principaux ont décidé de ce que sera l'avenir de la Grèce dans les années à venir. Et c'est une impasse qui va mettre les Grecs dans des difficultés plus graves encore. On va vers un désastre, pas vers la prospérité. Pourquoi je devrais voter ? Voter pour ces voleurs ? Je pourrais voter pour un petit parti, mais pas pour les deux grands. Avant, je votais pour les socialistes du PASOC, plus maintenant. Austérité, ce mot désormais « oni » des Européens a une fois encore dominé l'actualité cette semaine. Au sommaire de cette édition d'Europe Weekly, la chute du gouvernement Pays-Bas, le budget européen 2013 et la réforme des aides à l'agriculture. Bienvenue à tous. C'est hallucinant que les choses ne soient pas questionnées plus que ça. Pas dans le contexte d'essayer d'élucider le complot, mais juste de se dire comment c'est arrivé. Comment on peut faire tomber trois tours avec deux avions ? Comment on peut... Trois tours parce que vous faites allusion à la... Il y a trois tours qui sont tombées le 7 septembre. Il y a beaucoup de gens qui sont devant leur télé en disant de quoi ils parlent. Il y a une tour qui n'a pas été touchée, qui s'est écroulée cinq heures après les autres et qui est tombée exactement dans les mêmes conditions que les deux autres, c'est-à-dire sur sa propre empreinte. C'est la tour numéro 7. Le World Trade Center numéro 7 qui abritait toutes les archives de la CIA et sur toutes les histoires de Bush père et de tout un passif qui n'existe plus. Il s'est passé le même jour une attaque sur le Pentagone où un avion de ligne est censé avoir fait une manœuvre absolument incroyable pour rentrer dans le Pentagone, qui est le bâtiment le plus surveillé, le plus protégé au monde, sur lequel il n'y a aucune image à part cinq images. Ce n'est pas cinq secondes d'un film, c'est cinq images d'une caméra où on ne voit absolument rien. Et le troisième événement, c'est un avion où tout d'un coup, les Américains extrêmement braves attaquent les terroristes et plantent l'avion eux-mêmes pour sauver le président américain. Vous parlez du vol 93, qui a été l'objet d'un film d'ailleurs. Et un président à qui on dit, « Monsieur, il y a deux avions qui se sont écroulés dans les tours, on est en guerre » et qui reste 20 minutes assis sur une chaise, dans une école, marqué sur l'agenda de la Maison Blanche. Il y a beaucoup de choses à questionner sur cette journée et on ne peut absolument pas passer dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada